salut les voyageurs et les passionnés de technologie nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui je suis toujours à Izmir et une petite parenthèse pour vous dire que j'ai pas fait de vidéo ces derniers jours puisque je suis en ce moment confiné ici à Izmir et donc niveau voyage c'est plutôt limité j'ai pas vraiment eu l'occasion d'aller bien loin et donc les vlogs de voyage ben c'est pour le moment au repos il y en aura probablement dans l'année qui va venir probablement des pays comme l'Egypte la Georgie l'Azerbaïdjan il y a des pays que j'ai envie de faire et qui sont pas très très loin j'ai entendu parler aussi de la possibilité d'aller en Syrie donc tout ça c'est des projets qui seront sur 2021 mais pour le moment c'est confinement ici en Turquie niveau technologie j'ai pas non plus fait beaucoup de vidéos puisque j'ai pas eu beaucoup d'occasion mais j'ai travaillé sur un changement un peu radical dans ma façon de voyager mon mon équipement minimaliste c'est la possibilité d'amener avec moi un boîtier supplémentaire pour élever mon niveau photo de là à là parce que jusqu'à présent mes photos je les fais avec mon téléphone je les fais avec mon petit sony zv1 qui est mon mon appareil photo 1 pouce capteur 1 pouce tout petit que j'amène toujours avec moi dans ma poche et qui me sert à faire tous mes vlogs toutes mes vidéos et qui est vraiment extraordinaire parce qu'il est petit il a un autofocus extraordinaire aussi et c'est vraiment un appareil que j'aime beaucoup mais en photo j'ai atteint la limite je pense et j'arrive pas à avoir un résultat convenable un résultat qui correspond à mes attentes et je suis souvent déçu du résultat que j'ai quand je fais des photos alors soit je sais pas l'utiliser soit le boîtier atteint ses limites parce qu'on est quand même dans un appareil qui est plutôt moyenne gamme donc je suis parti sur un modèle de chez fuji qui vient juste de sortir qui est le xs10 qui coûte 1200 euros avec son objectif de kit qui est un très bon objectif donc qui fait du 18 80 mm qui est un équivalent 24 120 en plein format pour ceux qui connaissent et donc dans la vidéo de ce jour je vais vous amener avec moi à la boutique de chez fuji ici à izmir on va regarder un petit peu à quoi correspond ce modèle je vais le récupérer et je vais ensuite faire quelques tests vraiment sorti du magasin comme ça pour voir ce que j'arrive à faire et si le résultat des photos est plutôt correct sorti directement de la boîte et en mode comme ça photographie de rue avec mon nouvel appareil de chez fuji et voilà bien arrivé on est parti pour aller au magasin fuji film pour voir ce qu'ils ont comme modèle d'appareil photo boutique fuji ici donc là on a vraiment c'est la rolls on a tout ce qu'il faut pour fuji on a aussi petit design dont le sac ici dont je suis fan c'est le 3 litres c'est celui que j'amène avec moi en voyage et je vous le conseille pour prendre son appareil photo pour la journée avec un power bank et quelques appareils en plus c'est vraiment un très bon un très bon sac et donc le gros avantage c'est qu'ils ont une très très grande collection ici d'objectifs et donc si vous hésitez sur un modèle et ça a été mon cas on peut regarder sur youtube des vidéos de conseil mais on peut aussi tester les modèles et ça c'est vraiment cool ça m'a permis de me décider à prendre le modèle que j'ai ici on a tous les produits de la gamme godox donc ça ça va être mon prochain investissement ça va être un flash pour mon appareil photo mais pour le moment on se calme un petit peu parce que j'ai déjà dépensé pas mal d'argent mais je pense que il y aura peut-être un flash à venir et on finit par toujours dans la gamme godox les diffuseurs pour flash donc ça ça devient aussi vite indispensable si vous voulez faire de la photo professionnelle et encore une fois ça sera probablement pour un investissement futur et la dernière chose que je vais vous montrer c'est en fait ici ils ont affiché des photos que chaque personne du magasin a pris et donc mon conseiller vente c'est janner ici qui a été le conseiller vente en turc te sekurade thank you very much for recommendation and very good photo here made by you thank you et me voilà de retour ici donc à l'appartement et j'ai mon nouvel appareil petit fuji xs10 regardez s'il est beau il n'est pas très très gros finalement alors sur les conseils du vendeur je l'ai pris avec en plus un objectif 35 mm et je vais vous expliquer pourquoi si vous connaissez la photo vous allez comprendre pourquoi mais déjà je voulais vous en parler un petit peu de cet appareil donc la taille de l'appareil est plutôt intéressante vous voyez il tient dans la main on peut changer donc les objectifs donc ça c'est vraiment très pratique j'ai mis un petit objectif pour le moment il a l'avantage donc d'avoir un écran ici qu'on peut pivoter pour les blogs c'est pratique donc là vous voyez il est en mode vlog et je peux l'utiliser en voyant mon retour écran je vois l'écran directement avec le viseur alors oui il a un viseur ça c'est l'avantage donc je vais pas rentrer dans toutes les considérations techniques concernant l'appareil donc je l'ai payé 1200 euros avec l'objectif de base qui est donc le 16 80 mm j'ai racheté en plus le 35 mm que vous avez ici 35 mm que j'ai payé ici en turquie 150 euros donc c'est un tout petit objectif supplémentaire et donc pourquoi j'ai choisi ce modèle de chez fuji parce que c'est un des modèles qui finalement qui est qui est un des meilleurs rapports qualité prix chez fuji il a une bonne taille il a un objectif de base qui est vraiment un objectif à tout faire un 16 80 vous allez pouvoir l'emmener partout et faire toutes vos photos et toutes vos vidéos donc ça c'est très très bien aussi à 16 mm l'objectif est suffisamment grand pour vous puissiez filmer et prendre des photos grand-angle et à 80 mm je rappelle 80 mm qui correspond à un 120 en plein format vous allez réussir à vous approcher de vos objets à zoomer sur vos objets sans forcément avoir besoin de vous en approcher alors pourquoi j'ai choisi le fuji xs 10 alors pour plusieurs raisons la première c'est le prix le fuji xs 10 avec son objectif 16 80 coûte 1200 euros ici en turquie donc c'est déjà moins cher qu'en france mais ça reste aussi moins cher que sony si j'avais voulu prendre par exemple un sony avec un objectif équivalent et avec une qualité d'optique équivalente j'en aurais probablement pour quasiment le double l'avantage du petit fuji donc c'est sa taille c'est son objectif de qualité c'est son prix et c'est aussi les simulations de films qui vont vous permettre et ça c'est très bien de choisir directement sur l'appareil des alors ils appellent ça des simulats des films simulations qui sont des sortes de de couleurs prédéfinies qui vont permettre de faire par exemple directement du noir et blanc vous avez l'image vous la transférer avec votre téléphone et vous n'avez pas besoin de retravailler dans lightroom et ça c'est pratique quand on est en voyage d'avoir directement ses photos sur son téléphone et de pouvoir les publier très rapidement la qualité vidéo et photo je l'ai testé dans le magasin et franchement le résultat était très très correct et contrairement au sony a6400 qui était un de mes choix il a la stabilisation optique et ça c'est vrai que si vous filmez comme ça hop 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 ben vous n'aurez pas de problème de stabilisation et ça si j'avais voulu ça chez sony il aurait fallu que je passe sur le modèle a7c qui coûtait 2500 euros donc c'était le double du prix encore une fois très bon modèle de chez fuji on va voir ce que ça donne en conditions réelles j'ai fait quelques photos et on va les regarder ensemble tout de suite voilà donc exemple de photos que j'ai pris avec mon nouveau boîtier fuji film xs 10 donc la première photo je les prises avec mon objectif 35 mm donc là il a fallu quand même que je recule pas mal pour réussir à cadrer la coccinelle avec le palmier ensuite toujours avec le 35 mm je voulais vous montrer un exemple en fait aussi d'une photo j'ai dû aller de l'autre côté de la rue pour réussir à avoir l'escalier dans son intégralité et c'est là où on réalise qu'on a besoin après d'un objectif avec un plus grand angle ensuite j'ai fait une photo donc c'est pas moi qui l'ai fait mais c'est moustapha qui l'a prise donc sur la corniche à izmir et là on l'a fait avec le 35 mm voyez il ya un très très beau ce qu'on appelle un bokeh donc un flou d'arrière-plan c'est une photo vraiment plutôt sympa et qui est très détaillé ça c'était en condition de basse lumière avec l'objectif 35 mm alors j'ai vraiment pas touché aux réglages c'est tous les réglages de base et je trouve que le résultat était plutôt sympa avec le contre-jour lié au phare de voiture ensuite on est parti donc ça c'est une photo qui a été fait toujours avec l'objectif 35 mm au bord de l'eau bord de la mer et on a un bateau mais là c'est vrai que j'ai regretté de pas avoir un angle plus grand pour avoir plus du bateau mais le résultat de la photo est déjà assez sympa et là c'est une photo que j'ai fait de moustapha donc au bord de l'eau avec le soleil et la mer et je trouvais que le résultat encore une fois était assez sympa en tout automatique je pense qu'on peut avoir de mieux résultats sans passer par les modes automatique ensuite j'ai pris mon objectif 16 80 donc ça c'est depuis mon balcon et c'est à 80 mm donc là j'étais au quatrième étage vraiment très très loin et je voulais vous montrer des exemples de photos qui ont été prises de loin et là c'est un exemple entre l'objectif 16 mm et là vous avez le 80 mm donc ça c'est vraiment l'objectif à tout faire si vous partez en voyage on finit par des photos prises de nuit et qui rendait plutôt bien encore une fois on a 16 versus 80 mm et voilà la vidéo de présentation de mon nouveau compagnon de voyage le fujifilm xs 10 qui va m'accompagner maintenant pour faire des photos de bonne qualité en toutes conditions et peut-être aussi des vidéos tout en étant un complément au sony zv1 qui me filme en ce moment je voulais vous parler vraiment de la photo parce que la photo c'est quelque chose qui me passionne et je trouve que c'est extrêmement compliqué c'est aussi compliqué de s'y retrouver pendant des années j'ai regardé plein de marques mais j'ai jamais vraiment regardé fujis et c'est vrai qu'en m'intéressant un peu plus près de fujis j'ai vu que fujis il y avait beaucoup de puristes de la photographie qui prenaient leurs appareils photo et pour moi c'est un changement et les changements c'est toujours un peu compliqué donc je vais tenter d'augmenter mon niveau en photo je vais regarder probablement plein de tutos et suivre des petites formations en ligne pour essayer de m'améliorer mais ça reste quand même très compliqué la photographie donc j'espère qu'avec ce nouveau petit boîtier de chez fujis je vais réussir à être meilleur encore merci beaucoup à la boutique fuji ici à izmir de leur patience et du temps qu'ils m'ont accordé le fait de pouvoir tester tous les boîtiers d'aller dans le magasin comme ça de pouvoir regarder dans la visière de prendre des photos et puis pas forcément de l'acheter ils ont été vraiment vraiment très cool et ça je les remercie beaucoup c'est vraiment très sympa voilà la vidéo s'arrête ici si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez mes aventures depuis quelques temps merci beaucoup si la vidéo vous a plu mettez un petit pouce regardez mon beau pouce rien que ça ça mérite que vous le mettiez d'autres vidéos à venir sur donc le fujis je vais vous parler un petit peu des objectifs je vais vous parler de la lumière l'éclairage des flashs j'ai plein de choses à vous dire sur la photo donc si vous êtes intéressé par la photo pensez à vous abonner vous allez voir il ya vraiment plein de trucs qui vont venir très prochainement et en attendant bah moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux produits technologiques sur ma chaîne la chaîne de benji around the world ciao 1 1 on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada